Bienvenue dans le nouveau SMA Online Service Center. Dans cette vidéo, vous découvrirez les fonctionnalités de la nouvelle plateforme de service SMA. Vous pouvez contacter ici notre équipe service, voir le statut de vos demandes en cours et accéder à des informations sur les produits, les innovations et les mises à jour logicielles. Dans un premier temps, créez votre compte personnel via la page d'accueil du SMA Online Service Center. Une fois inscrit, vous pouvez naviguer parmi les fonctionnalités de la plateforme en utilisant le menu situé sur la partie haute de l'écran. L'onglet « Articles spécialisés » vous permet de choisir parmi différentes catégories d'articles de la base de connaissances pour accéder à des informations de service ou obtenir plus de détails sur nos produits. Vous retrouverez vos demandes en cours dans l'onglet « Mes demandes ». Pour créer une nouvelle demande, cliquez sur le bouton « Établir une demande ». Si vous souhaitez ouvrir une demande à propos d'un appareil déjà enregistré dans le SMA Sony Portal, sélectionnez l'installation correspondante et l'appareillage dans l'onglet « Mes installations Sony Portal ». En cliquant sur le menu « Plus », vous avez la possibilité de naviguer vers d'autres sites SMA pour par exemple souscrire à une extension de garantie. Vous trouverez un outil de recherche en haut de chaque page. En renseignant un terme de recherche, tous les articles de la base de connaissances en rapport avec ce dernier vous seront suggérés. Vous pouvez également retrouver les demandes en cours dans notre système. Pour créer une demande relative à un appareil enregistré sur le SMA Sony Portal, veuillez dans un premier temps renseigner votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Le SMA Online Service Center vous donne accès à la liste de toutes les installations enregistrées sur votre compte Sony Portal. Le bouton « Vue d'ensemble des produits » vous permet de consulter tous les appareils dont l'installation est équipée. Le bouton « Demande » vous permet de créer une nouvelle demande pour un appareil. Le moyen le plus simple de créer de nouvelles demandes est d'utiliser l'onglet « Mes demandes ». Cliquez sur le bouton « Établir une demande » et « Renseigner toutes les informations pertinentes ». Les termes que vous entrez dans le champ « Sujets » sont automatiquement recherchés dans notre base de connaissances. Les articles pertinents vous seront suggérés sur la droite. Cliquez sur « Envoyer » pour soumettre votre demande dans notre système. Vous pouvez également joindre des fichiers à votre demande. Tous les détails et pièces jointes d'une demande sont accessibles via l'onglet « Mes demandes » ou directement via l'outil de recherche. La boîte de dialogue sur la droite vous permet de contacter notre équipe service. Pour envoyer votre message, cliquez sur « Partager ». Les réponses de notre équipe service sont automatiquement affichées dans la conversation et peuvent également vous être envoyées par mail. Les installateurs peuvent également faire la demande pour un appareil de remplacement via les détails de la demande. Cette fonctionnalité se trouve dans la partie inférieure de l'aperçu de la demande. Toutes les informations nécessaires doivent être fournies pour faire la demande de remplacement. Si une information importante est manquante, il vous sera automatiquement demandé de la renseigner. Si la livraison de l'appareil de remplacement est prévue à une adresse différente, cette dernière doit être renseignée. Sinon, confirmez l'adresse déjà enregistrée en cliquant sur « Suivant ». Pour finaliser votre demande de remplacement, vous devez accepter les conditions de livraison de SMA. Un récapitulatif de toutes les informations renseignées s'affichera. Une fois le remplacement de l'appareil effectué et les conditions de remise du service SMA remplies, vous pouvez demander la remise via les détails de votre demande. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous sommes ravis de mettre à votre disposition le nouveau SMA Online Service Center.